Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de Chess X, la dernière version, et de Ski de contre PC, aussi la dernière version. Donc ces interfaces ce sont des bonnes alternatives à Chess Basse, pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter un Chess Basse qui est quand même assez cher, et avec ces deux interfaces nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc étant absent depuis longtemps du net, j'essaie de rattraper un petit peu par rapport à toutes les questions qui m'ont été posées en ce qui concerne ces interfaces où j'avais déjà fait des vidéos. Donc aujourd'hui je vais faire un petit tour d'horizon sur les fonctionnalités de Chess X et aussi de Ski de contre PC. Et si vous êtes intéressé, vous me laisserez dans les commentaires vos questions et j'y répondrai. et nous travaillerons ensemble bien évidemment sur ces deux interfaces qui sont évidemment très très intéressantes et surtout gratuites, puisque ce sont des open source, ce sont des gens qui travaillent gratuitement pour les joueurs d'échecs et qui font des choses qui sont très très bien. Donc vous pourrez les télécharger sur chess.org.forge, je vous laisserai les liens dans la description de la vidéo. Donc nous commençons ici par Chess X, donc voilà, je l'ai configuré à ma façon. Donc voilà l'interface. Donc ici j'ai mis à gauche les coups, tout simplement de la partie à droite. Donc là j'avais fait une recherche, donc vous avez la base qui s'affiche. En bas vous avez toutes les bases et en haut vous avez donc le moteur de recherche. Donc je vais faire une petite comparaison entre ces deux moteurs, pas entre ces deux moteurs, mais ces interfaces qui prennent évidemment aussi Stockfish 15.1 qui est un très très bon moteur d'analyse, d'ailleurs qui est présent ici sur l'interface. Et donc ce sont des interfaces qui marchent très bien. Alors pourquoi je recommande ces deux interfaces là ? Parce que les gens travaillent beaucoup dessus, ce sont des interfaces qui sont régulièrement actualisées. Et elles marchent vraiment très très bien. Donc ici, rapidement, je vais vous faire un tour d'horizon de ces deux interfaces, je vais vous dire ce que j'en pense de l'une par rapport à l'autre. Et ensuite, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous posez vos questions et je ferai une question-réponse par rapport à cette vidéo. Donc ici, tous les petits boutons que vous voyez ici, évidemment, vous les retrouvez dans les menus déroulants. Donc ici, le menu File, c'est un menu où on peut ouvrir toutes les bases, tout simplement. Ici, on peut aller sur Fisk, mais c'est un peu dépassé maintenant. On peut jouer en ligne, mais ce n'est pas top. Par contre, vous pouvez ouvrir l'e-chess, vous pouvez aller sur chess.com et vous pouvez aussi ouvrir les dossiers récents. Et vous pouvez aller aussi exporter des images. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'avait posé la question comment on peut exporter des images en créant un diagramme. Et pour le mettre, par exemple, sur Word ou sur Office, tout simplement, vous le faites à partir de là. Vous pouvez ici rentrer une position, vous exporter l'image et ensuite, vous pouvez la mettre sur n'importe quel support, même sur Excel, si ça vous fait plaisir. Donc ici, vous avez tout le système d'édition. Donc ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez copier les parties en PGN. Vous pouvez les copier en FEN. C'est-à-dire, si vous voulez mettre sur un autre ordinateur pour faire des recherches, vous pouvez copier une position. Vous pouvez encore copier des images. Ici, vous pouvez mettre les cases avant de le faire en surbrillance, en vert, en jaune, en rouge, etc. Donc voilà, ce n'est pas très, très difficile. C'est tout le système d'édition. Ici, vous pouvez, ça concerne votre interface, vous mettez ce que vous voulez voir ici. Vous pouvez mettre le temps, vous pouvez mettre l'annotation, les annotations, la liste des parties, les joueurs, les événements, le code écho, l'encyclopédie des ouvertures, etc. Donc moi, j'ai coché celle qui m'intéressait. Et là, vous avez évidemment des choses que vous pouvez regarder. Vous pouvez mettre le territoire des blancs. Vous pouvez mettre, donc je vais décocher. Alors je vais vous montrer. C'est un truc que j'ai découvert ici. Vous pouvez mettre, si vous voulez, les cases qui sont contrôlées par une couleur. Donc ici, ça exprime évidemment l'avantage d'espace. Donc vous avez beaucoup de choses que vous pouvez afficher. Donc vous regarderez, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui s'affichent sur votre interface. Donc ici, les games. Donc ici, c'est aussi une interface qui est vraiment destinée aux moteurs d'analyse. Aux moteurs d'analyse. Donc vous pouvez faire des entraînements. Vous pouvez les faire jouer les uns avec les autres. Vous pouvez faire des matchs. Donc ici, c'est la première. Ici, c'est vraiment un menu déroulant qui concerne énormément les moteurs d'analyse. Ensuite, ici, vous pouvez chercher, si vous voulez, des parties ou des positions. Donc ici, c'est un menu déroulant de recherche. Mais il n'y a pas énormément de recherche dans ChessX. On pouvait uniquement chercher des positions. Donc par contre, l'interface est très belle. Les databases. Donc les databases, évidemment, c'est ce que vous allez rentrer. Vous pouvez copier des parties, etc. Donc voilà. Et puis, j'ai fait à peu près le tour. Donc ici, on va aller dans Help. Et je vais aller dans About ChessX. Et donc voilà la dernière version. La version 1.5.8.0 sur x24, évidemment. Et donc, c'est une très, très bonne interface pour démarrer. C'est une bonne alternative. Et vous pouvez, évidemment, rentrer dans cette... Vous pouvez rentrer Stockfish. Alors, je vais quand même détailler quelque chose. Parce que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Mais pour le paramétrer assez facilement, il faut aller dans Préférences. Voilà. Et quand vous allez dans Préférences, vous avez tout. Vous avez l'échiquier avec la notation. Vous avez les parties. Voilà. À partir de là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez rentrer vos moteurs d'analyse. Vous avez vos bases. Vous avez l'apparence au niveau de votre notation, au niveau des fonds, des caractères. Donc, c'est à partir de là. Donc, ne vous trompez pas. Parce que sinon, vous pouvez chercher longtemps. Et vous allez galérer. Donc, ça se fait, évidemment, à partir de Edit. Et voilà. Préférences. Et vous tombez sur cette fenêtre. Donc, voilà. C'est une interface qui est très bien, je pense, pour faire jouer les moteurs d'analyse les uns contre les autres. Pour chercher les positions. Ça traite rapidement les bases. Vous pouvez mettre des bases très intéressantes. Vous pouvez commenter vos parties. Vous pouvez les envoyer aussi par mail. Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. Donc, je vous laisse la télécharger. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Et si vous avez des questions, parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus complexes, je répondrai à vos questions. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième interface. C'est Skid contre PC. Donc, Skid contre PC. Voilà l'interface. Donc, c'est pareil. Je l'ai configuré à ma façon. Donc, celle-là, elle est un petit peu plus sobre. Donc, c'est exactement le même principe. Tous les boutons qui sont ici, vous pouvez évidemment les retrouver dans les menus déroulants qui sont au-dessus. Donc, en bas, j'ai mis une base. C'est des exercices. À droite, vous avez les solutions. Et en bas, à droite, vous avez évidemment Stockfish, puisque vous pouvez ici mettre n'importe quel moteur d'analyse. Donc, ça, c'est aussi très, très bien. Donc, je vais faire le tour aussi rapidement. Donc, ici, au niveau... Alors, elle est en français. Celle-là, or que l'autre est en anglais. Donc, ici, vous avez tout en français. Donc, ici, vous pouvez ouvrir, créer une nouvelle base, ouvrir une base, sauver en PGN. Donc, c'est le format classique maintenant. Toutes les bases sont en PGN. Voilà. Vous pouvez changer de base. Donc, ça, ça concerne tous les fichiers et l'ouverture et la création de base. Ensuite, jouer. Donc, ici, vous pouvez jouer sur Internet. Vous pouvez créer un tournoi. Faire des parties tactiques, des parties sérieuses, etc. Et vous avez un module d'entraînement. Donc, très intéressant. Comme tout à l'heure, vous avez un module d'édition. Par rapport à la position de départ, vous pouvez copier les parties, les copier en PGN. Vous pouvez coller la position de départ, etc. Vous avez le presse-papier pour mettre des parties du presse-papier dans une autre base. Donc, ça, ça sert pour faire voyager les parties d'une base à une autre. Donc, c'est pour ça qu'on copie le presse-papier. Puis, après, on colle le presse-papier. Donc, ça, vous pourrez regarder. C'est très, très important pour travailler avec les bases. Au niveau des parties, voilà. Donc, vous mettez une nouvelle partie quand vous voulez mettre une nouvelle partie. Si vous jouez, voilà. Vous pouvez remplacer les parties, charger les parties. Donc, ici, c'est lorsque vous travaillez à l'intérieur d'une base de parties, une grosse base. Vous pouvez, ça vous permet de naviguer. Ensuite, alors voilà. Ici, c'est les recherches. Alors, les recherches, c'est plus poussé que dans Chess X. Parce que vous pouvez chercher des positions. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, et vous pourrez le fouiller, c'est les motifs. C'est-à-dire que vous mettez une position avec un matériel qui vous intéresse. Vous cliquez. Donc, là, il faut travailler. Il faut l'essayer. Vous mettez la différence matérielle. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Et après, dans votre grosse base, il va vous sélectionner toutes les positions qui concernent les critères que vous avez sélectionnés. Et je trouve ça très, très intéressant. Et c'est la même chose dans Chess Base. D'ailleurs, cette base, Skid contre PC, fait énormément d'efforts, les concepteurs. Et elle se rapproche de plus en plus de Chess Base au niveau des recherches. Et au niveau de, vraiment, au niveau de l'interface, elle se ressemble vraiment beaucoup. Et il n'y a plus beaucoup de bugs dans Skid contre PC. Donc, j'étais dans les recherches. Donc, vous pouvez chercher des positions, des motifs. Vous pouvez chercher des coups. Vous pouvez chercher un joueur. Chose que vous ne pouvez pas faire dans l'autre interface. Vous pouvez rechercher un tournoi. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complet au niveau des recherches. Voilà. Ensuite, les fenêtres. Bon, c'est les fenêtres, comme tout à l'heure, dans l'interface. Vous mettez les fenêtres qui vous intéressent, tout simplement. Les outils. Les outils, c'est les moteurs d'analyse. Donc, s'il faut rentrer les moteurs d'analyse, vous les rentrez par là. Vous pouvez travailler avec un module. Vous pouvez travailler avec deux modules. Voilà. Après, vous avez les maintenances par rapport à votre base pour trier la base, pour corriger le nom des joueurs, corriger les événements, pour avoir une base beaucoup plus propre. Donc, c'est pareil. Vous la téléchargez. Vous avez des graphiques, de filtres. Donc, tout ça, il faut télécharger les bases, les interfaces, mettre des bases et regarder ce que ça donne par rapport à ce que vous recherchez. Et si vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes par rapport à ce que vous voulez, je vous aiderai, vous poserez vos questions sous la vidéo. Ici, vous avez toutes les options. Alors, ça, c'est facile. Vous avez l'apparence. Par exemple, moi, j'ai mis les fenêtres en noir. Vous avez les fenêtres que vous pouvez mettre à droite, à gauche. Après, il faut les sauvegarder, etc. Les coûts qui vont être évidemment notés dans vos fenêtres, etc. Donc, ce n'est pas très, très difficile. Celle-là est beaucoup plus intuitive. Et c'est marrant parce qu'elle est beaucoup plus riche. Et elle est très intuitive. Donc, mon avis, si vous avez une utilité assez restreinte d'une interface, prenez ChessX parce qu'elle est plus jolie. Peut-être qu'elle est plus rapide d'utilisation parce qu'il y a moins de choses. Et donc, vous prenez celle-là. Maintenant, si vous avez travaillé avec ChessBase et que vous vouliez ChessBase absolument, prenez celle-là parce qu'elle se rapproche beaucoup de ChessBase. Vous avez beaucoup plus de fonctionnalités, surtout au niveau des recherches. Elle traite très, très bien les bases. Donc, les bases des deux interfaces, il faut prendre des bases en PGN. Et peut-être que celle-là, elle n'est pas peut-être. Elle est beaucoup plus complète. Donc, moi, si je devais travailler, bon, je travaille avec ChessBase. Je ne vais pas vous le cacher parce que c'est une interface que j'utilise au niveau de mon travail. Mais si je devais travailler avec une des deux, je choisirais Skid contre PC. Voilà, je fais un petit tour. C'était juste pour vous montrer les dernières versions. de ChessX et de Skid contre PC. Si vous êtes intéressé, je dis que vous voulez télécharger. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup aimer ces interfaces. Alors, ici, à propos de Skid, voilà la dernière version. La dernière version de Skid contre PC, c'est la 4.23. Et elle a été actualisée il n'y a pas très, très longtemps. Voilà, donc les gens qui s'occupent de ces interfaces s'en occupent. Et ils les font évoluer. Il y a de moins en moins de bugs et de plus en plus de fonctionnalités. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour vous faire un petit tour d'horizon. Alors, j'en avais déjà parlé de ces interfaces, mais ça faisait longtemps. Donc, j'attends vos questions. Si elles vous plaisent, je vous aiderai à mieux les manier, à mieux les utiliser. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.